bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de biologie végétale alors on va commencer tout d'abord par prier sur le prophète mohammed bonjour Avant de commencer, j'aimerais donner un petit rappel sur ce qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Alors on a déjà vu qu'on dévise les végétans en deux grands groupes, les chormophytes et les talophytes. Et on a bien spécialisé et détaillé chacun de ces groupes. Et on a dit qu'on dévise les chormophytes en deux groupes en fonction de la présence des tissus conducteurs, en plantes vasculaires et en plantes non vasculaires. Les plantes vasculaires, ce sont des plantes qui possèdent des tissus conducteurs spécialisés, qui sont le xylem ou le phloem. Et les plantes non vasculaires ne possédant pas de tissu conducteur spécialisé, c'est-à-dire ne possédant pas de xylem et non pas de phloem. Pas de xylem, pas de phloem au niveau des plantes non vasculaires. Et on a détaillé l'embranchement, le groupe des plantes non vasculaires, on a détaillé l'embranchement des bryophytes. Et on a détaillé aussi au niveau du groupe des plantes vasculaires, on a détaillé l'embranchement des ptérydophytes. Et donc on est arrivé à l'embranchement des spermaphytes, c'est ce qu'on va détailler aujourd'hui, Inch'Allah. Alors les spermaphytes, les spermaphytes ou spermatophytes ou spermatophytes ou spermatophytines ou encore les phanérogames, c'est exactement la même chose. Spermaphytes égale spermatophytes égale spermatophytines égale phanérogames. Alors les spermaphytes, sperma c'est-à-dire graines et phyte ça veut dire plantes. Donc les spermaphytes c'est un embranchement des plantes à graines, puisqu'on a dit sperma c'est graines et phyte signifie plantes. Donc ce sont un groupe de plantes qui possèdent des graines. J'ai dit qu'on peut l'appeler aussi des phanérogames, phanéros c'est-à-dire visibles, c'est-à-dire apparus, et gammes c'est-à-dire appareils reproducteurs. C'est-à-dire que les spermaphytes sont un embranchement des végétaux qui se caractérisent par l'apparition des organes reproducteurs, soit sous forme de cônes chez les gymnospermes, soit sous forme de fleurs chez les enjeux spermes. On va voir tout ça en détail. Donc j'ai dit phanérogames, appareils reproducteurs visibles. Par contre, chez les groupes des plantes qu'on a déjà traitées dans les vidéos précédentes, que ce soit les ptérodophytes ou que ce soit les bryophytes, sont des cryptogames, à l'opposé des phanérogames. Cryptogames, c'est-à-dire que ce sont des plantes qui ont l'appareil reproducteur caché. Je l'ai déjà expliqué tout ça dans des vidéos précédentes. Ensuite, les spermaphytes représentent plus de 90% des espèces végétales. C'est-à-dire l'embranchement le plus répandu, le plus connu sur la Terre, c'est l'embranchement des spermaphytes. Et d'ailleurs, les spermaphytes sont l'embranchement le plus adapté à la vie terrestre. On va voir pourquoi lorsqu'on va traiter la partie du cycle de vie des spermaphytes. Ensuite, on passe à la classification des spermaphytes. On peut diviser l'embranchement des spermaphytes en deux sous-embranchements. Le sous-embranchement des angiospermes et le sous-embranchement des gymnospermes. On peut trouver d'autres classifications qui disent que l'embranchement des spermaphytes est divisé en trois sous-embranchements. Les gymnospermes, les clamidospermes et les angiospermes. Donc, il y a un autre sous-embranchement qui se trouve au niveau de cette classification. Mais cette classification est beaucoup plus ancienne que la classification qui dit que l'embranchement des spermaphytes est divisé en deux sous-embranchements. Le sous-embranchement des angiospermes et le sous-embranchement des gymnospermes. Donc, la classification la plus récente, c'est la classification avec seulement deux sous-embranchements. Et on commence par les gymnospermes. Alors, actuellement, on connaît d'environ 715 espèces de gymnospermes sur Terre jusqu'à aujourd'hui. Alors, les gymnospermes. Qu'est-ce que ça veut dire, gymnospermes ? Alors, gymno signifie nu et sperme signifie graine. Et donc, les gymnospermes sont des plantes dont l'ovule est nu. Il n'y a pas un ovaire qui inclut l'ovule, c'est-à-dire que les graines sont enfermées dans un ovaire. Les gymnospermes en arabe, c'est « ariyat al-vodour ». Ensuite, les gymnospermes sont des arbres ou des arbustes, c'est-à-dire que ce sont des plantes ligneuses de grande taille. Ensuite, les gymnospermes sont surtout des conifères, car les gymnospermes portent des cônes ou pommes de pin, d'où le nom des conifères. Ces cônes sont des organes reproducteurs. Et voici ce que ça veut dire, un cône. Il y a une différence entre un cône femelle et un cône mâle. On va voir tout ça en détail lorsqu'on va traiter les gymnospermes en détail de détail. Et voici quelques exemples de plantes gymnospermes et quelques images qui vont vous rapprocher beaucoup plus sur ce groupe. Ensuite, le sous-embranchement des angiospermes. Alors, actuellement, on connaît environ 180 000 espèces des plantes des angiospermes. Ensuite, les angiospermes. Qu'est-ce que ça veut dire, angiospermes ? Alors, angiospermes, angio, signifie « capsule » et « sperme » signifie « graine ». Donc, les angiospermes sont des plantes dont l'ovule est inclue dans un ovaire. C'est le contraire des gymnospermes. Ici, dans le cas du sous-embranchement des angiospermes, l'ovule est inclue dans un ovaire. De le nom « angio », c'est-à-dire qu'il y a une capsule qui enferme les graines. Les angiospermes sont des végétaux dont les organes reproducteurs sont condensés en une fleur, d'où le nom « les plantes à fleurs ». Donc, si on voit une fleur sur une plante, on conclut automatiquement que c'est une plante d'angiosperme. Donc, qui dit fleur, dit angiosperme. Donc, automatiquement, si tu vois une fleur sur une plante, vous dites exclusivement et automatiquement, c'est un sous-embranchement des angiospermes. Alors, les angiospermes en arabe sont « kassiyach al-boudour » et les plantes à fleurs sont « nebetes zeri ». Ensuite, le groupe des angiospermes est d'ailleurs l'origine de la plupart des aliments végétaux, que ce soit des fruits, des légumes, des céréales. Donc, c'est l'origine de la plupart des aliments végétaux consommés par l'homme. A titre d'information, les angiospermes en arabe sont « nebetes kassiyach al-boudour ». Et alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Il me reste deux vidéos dans cette partie des carmorphites. Un vidéo sur les geniospermes et un vidéo sur les gymnospermes, dans lesquels je vais détailler les caractéristiques morphologiques et physiologiques de chacun de ces groupes. Je vais parler aussi sur les cycles de vie de chacun de ces groupes. Et donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.